Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est incontournable, puis restez avec nous, venez vous abonner si vous ne l'êtes pas, puis ceux qui sont abonnés, restez-le, il y en a qui je vois, il y a des désabonnements qui se font, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas si c'est contre votre gré, mais surveillez ça, c'est important, que vous restiez avec nous, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec le contenu ou les opinions, c'est important que vous soyez informés sur ce qui se passe, ce qui s'en vient, puis on est une grosse communauté, puis il y en a beaucoup d'informations qui nous sont partagées, qui nous sont essentielles pour affronter les défis qui nous attendent, donc arrêtez de vous désabonner si c'est vous autres qui le faites, ou assurez-vous que vous restez abonnés, ceci étant dit, cet événement Storm Area 51, cet événement où on veut se donner rendez-vous, et c'est aujourd'hui, je pense que c'était le 10 septembre que ça devait avoir lieu, il y a deux Européens qui ont été arrêtés, qui ont tenté de s'infiltrer dans ce fameux rendez-vous que s'était donné des amateurs d'OVNI, C'est en essayant de s'introduire sur la base américaine Zone 51 qu'un YouTuber néerlandais et son ami ont été arrêtés le 10 septembre sur le territoire du site d'essai du Nevada, cet épisode survient une dizaine de jours avant la date à laquelle aurait dû avoir lieu l'événement, prenons d'assaut la Zone 51, deux néerlandais, la star YouTube, Ties Grandzières, oh, ça fait penser à Grand G, hein, Grandzières, c'est vraiment étonnant, tu changes le Z pour le G, et son ami Covers Charles ont été arrêtés le 10 septembre sur le territoire de la Zone 51 dans l'état du Nevada, la police les a interpellés alors qu'ils avaient déjà parcouru environ 4 kilomètres dans l'enceinte, dans leur voiture garée non loin du site, les jeunes de 21 et 20 ans avaient une caméra, un téléphone et un drone, Sweep et Grenzia ont dit à la police qu'ils étaient là pour regarder le bâtiment bien qu'ils l'aient lu, et qu'on prit les pancartes, pas d'intrusion, ils ont été transportés dans une prison du comté de Neys et inculpés d'intrusion, les deux hommes avaient envisagé de participer à l'événement Storm Area 51, « They can't stop all of us », prenons d'assaut, qui aurait dû avoir lieu le 20 septembre, donc, 2019, non loin de la base militaire secrète, mais qui a été par la suite annulée, le groupe Facebook dédié à cet événement a d'abord été censuré par le réseau social avant que les auteurs ne prennent l'initiative de l'annuler, la proposition de faire éruption le 20 septembre dans la Zone 51, où, selon des théories conspirationnistes, des militaires américains y cachent des OVNI, a été soutenue par plus d'un million d'internautes, la Zone 51 a été utilisée par l'aviation américaine, à partir de 1955, clôturée, sans contrôle de sécurité nécessaire. Cependant, le gouvernement américain n'a reconnu l'existence de la base militaire qu'en 2013, dans le film américain de 1996, sur une invasion extraterrestre, Independence Day. Elle est présentée comme un laboratoire d'essais de vaisseaux extraterrestres. Donc, il y en a deux. Bashi Bouzouk, dont un, dont le nom est vraiment étrange, Grandier. Ne pas confondre avec Jean Grandier. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501